Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. C'est le dernier Champions Club de la saison. D'un côté, on est déjà un peu nostalgique, parce que ça veut dire qu'on va se manquer pendant quelques semaines. Mais en même temps, on est impatient de voir ce que cette finale 2024 va donner. D'un côté, le Borussia Dortmund, de l'autre, le Real Madrid. À mes côtés, du monde, énormément de monde, de la qualité sur ce plateau. Jonathan Lange, bonjour. Salut Mathieu. Et puis en face de toi, Jonathan, il y a la crème de la crème, tout simplement. Thomas Châtel, Alex Seclac. Bonjour à tous. Salut à tous. Content, content d'être avec vous, messieurs. D'autant plus qu'on aura nos connexions du côté de l'Allemagne, mais aussi de l'Espagne. D'ici quelques minutes, le programme pour celles et ceux qui sont sur notre planète. On le rappelle, rendez-vous 20h15 ce samedi sur Pix Plus Sport, avec Marc Delire et toute l'équipe pour cette finale, évidemment, qui va consacrer peut-être le Real Madrid pour la 15e fois. Ça reste à voir parce qu'en face, il y a Dortmund. On va d'ailleurs filer du côté de l'Allemagne. Non pas à Dortmund. Vous allez me dire, tiens, c'est déjà assez bizarre. Mais au moment où on enregistre cette émission, eh bien, Alexis Menuge est au Bayer Munich où vient d'avoir lieu la présentation de Vincent Kompany. Salut Alexis. On est très, très heureux de t'avoir avec nous, dont en plus, vous voyez que cette journée est assez chargée. Et comment ça s'est passé, cette présentation de Vincent Kompany ? Salut messieurs. Écoutez, il a plutôt fait forte impression, le Vincent, le Vincent. Les Allemands ont toujours du mal avec ce prénom. La Rpvry Kompany est habitué, mais ça s'est très bien passé. Il a parlé 80% en anglais, les 20% restant en allemand. Il a encore amélioré son allemand, qui est resté quand même très bon après ces deux saisons à Hambourg comme joueur, il y a une quinzaine d'années. Mais franchement, l'assistant, ces 90 journalistes qui étaient présents à Alliance Arena cette fin de matinée, ont été plutôt ravis par la présentation et par la première conférence de presse de l'entraîneur belge. Oui, c'est clairement l'info de ce mois de mai. En Belgique, comment tu as perçu la chose lorsque tu as appris que c'était officiel pour Kompany ? Déjà, heureux que ce ne soit pas un entraîneur allemand, du style flic ou un agressman, parce que le club qui veut absolument remodeler cet effectif en profondeur cet été et a besoin de quelqu'un qui ne connaisse pas trop le club et surtout qu'ils veuillent et comprennent qu'il faut tout recommencer à zéro. Je pense qu'avec Krip Nadesman, il n'y aurait pas eu beaucoup de changements et donc il a beaucoup apporté de fraîcheur, d'insouciance, Vincent Kompany. Donc le choix est osé et il est courageux de la part des dirigeants parce que c'est un entraîneur qui n'a encore jamais entraîné de grands clubs européens. Néanmoins, vu sa philosophie de jeu, avec beaucoup de processions de ballons, de ce dominant, il correspond plutôt bien à la philosophie des Bavarois. Donc ça peut le faire, surtout que les dirigeants aiment réaniser sur la continuité puisque depuis 2016, le départ de Guardiola par un entraîneur n'est resté plus d'un an et demi. Peut-être que Vincent lui va aller au goût de son contrat jusqu'en juin 2027. À voir ce que ça donnera. On sait que la direction a d'ailleurs demandé à Pep Guardiola, ancien coach du Bayern, ce qu'il en pensait. Ça a été aussi officialisé. C'est assez curieux, j'en parlais avec Thomas il y a quelques minutes. Je peux comprendre finalement qu'on sonde un entraîneur renommé, mais qu'on sonde quand même un concurrent européen. Ça me paraît un peu surprenant, non ? Oui, mais c'est vrai qu'il y avait deux courants. D'un côté, Rummenigge et Onnes, les plus anciens, les dinosaures avec lesquels Compagnie va devoir composer, qui étaient plus favorables au retour d'un ancien serviteur de la maison. Et de l'autre côté, les nouveaux visages de la direction sportive, Max Ebel, Christopher Freund, qui eux, étaient plus favorables à Vincent Compagnie. Je pense que c'est surtout une chance, cette histoire, pour le football belge. Depuis Raymond Gouttels, en 1993, on a eu zéro entraîneur qui était sur un banc d'un prétendant à une victoire finale en Ligue des Champions. Donc voilà, il faut se réjouir. Compagnie ne sera jamais le premier de cette génération dorée qui bascule sur les bancs à avoir un gros, gros poste. Il faut surtout espérer que ce ne soit pas le dernier. Thomas, Alex, vous connaissez bien Vincent Compagnie. C'est un projet qui peut lui convenir ? Je rejoins Jonathan sur l'opportunité incroyable et la publicité que ça comporte pour le football belge. Ça tombe un peu de nulle part. Il faut s'en rendre compte. Un petit peu à l'image de ce que Vincent Compagnie était comme joueur. Il brille tellement par son charisme, par la façon qu'il a de communiquer, qu'il est capable de finalement séduire des grosses écuries. On se souvient qu'il est passé de Hambourg à Manchester City, pas spécialement en ayant brillé à Hambourg. Ici, c'est la même chose qu'en entraîneur. Il n'a pas spécialement brillé dans sa dernière saison à Burnley. Et malgré tout, son charisme, sa faculté à communiquer, à parler dans différentes langues, lui permet d'encore être un prétendant pour ce genre de poste qu'on ne croirait jamais. Il va falloir s'adapter aussi à des grosses personnalités dans un vestiaire. Dans chaque vestiaire, il y a des personnalités. Ici, il y a quand même des gars qui ont tout gagné dans leur carrière et qui, au niveau sportif, je ne vais pas dire qu'ils sont en deçà de Vincent Compagnie, mais il va falloir s'adapter à des nuers, à des mûleurs. Ça va être une grande première pour lui. Oui, mais je trouve que ce qu'il différencie aussi des anciens, en dehors d'Ancelotti, c'est qu'il a été joueur, mais un grand joueur. Je pense que cette légitimité, elle est quand même plus facile à acquérir, tant qu'on ne fait pas des bêtises, parce qu'on est très vite démasqué aussi. Ce n'est pas parce qu'on a été ancien joueur, mais je pense que ça, plus son côté très analytique, c'est tendance à avoir aussi un peu le jeu comme Guardiola. Moi, pour moi, je trouve qu'il a vraiment ses chances là-bas. Et puis, c'est une super opportunité pour le football belge. Peut-être que ça augure aussi l'avènement de plein d'anciens diables qui vont épouser ce métier et la cote de l'entraîneur belge va tout à coup prendre un envol, peut-être. Et en fait, il y a deux grilles de lecture. Le fait que ce soit le cinquième, sixième, septième choix, d'une part, ce seront les grincheux qui verront ça comme ça, d'autre part, c'est la volonté d'un club et d'une nouvelle direction, vous en parliez tout de suite, de faire table rase, de partir sur un nouveau projet, de donner la chance à des jeunes. Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir les coups d'air assez franches que pour tenir ce projet qui est quand même solide et qui demande de la patience ? Ça, c'est une autre question. À voir, à voir, ça sera pour la saison prochaine. On en parlera dans le Champions Club. Et finale de Ligue des Champions l'année prochaine. À Munich. À Munich avec, on l'annonce déjà, le Bayern Munich de Vincent Compagny. Tant qu'on y est, on parle aussi d'un autre jeune entraîneur, c'est Terzic. Terzic qui, on le rappelle, est un supporter de la première heure du Borussia Dortmund. Il va connaître un moment assez unique dans sa carrière ce samedi 1er juin face à Ancelotti. C'est la folie pour ces deux hommes-là. Ça reste de la folie même pour Ancelotti qui a tout connu dans sa carrière. J'imagine qu'en termes d'inconnu, il y a quand même un Terzic qui doit se dire « Bon, je peux franchir un nouveau cap dans ma carrière et avoir un nouveau statut. » Un Terzic, c'est incroyable ce qui se passe avec lui. En 1997, quand Dortmund gagne la Ligue des Champions, il va célébrer le lendemain dans le Westphalen Stadium qui s'appelait encore comme ça à l'époque, la victoire de Lars Ricken, de Karl-Heinz Riedel. Il était en 2013 dans les bus de supporters pour faire le déplacement à Wembley. Et là, il est sur le banc. Franchement, c'est le rêve de tout supporter qu'il vit. Il a gravi les échelons, il a été recruteur, il a été entraîneur adjoint des équipes de jeunes, il est parti un petit peu se faire les dents avec Slaven Bilic en Turquie et en Angleterre. Et là, on le retrouve sur le banc de Dortmund. C'est juste... Franchement, c'est génial. C'est une des belles histoires. Dortmund, d'ailleurs, qui a connu une saison 2023-2024 assez contrastée, c'est sûr. Au niveau du championnat, ça a été décevant. Par contre, en Ligue des champions, ils ont été époustouflants jusqu'à présent. On se dit que c'est complètement dingue et qu'on ne comprend toujours pas comment Thomas Châtel a perdu son pari. Six barres, ou en tout cas, six fois le cadre pour le Paris Saint-Germain. C'est près du but. C'est près du but, mais logiquement, honnêtement, ok, il y a eu les barres, mais le PSG a trop mal géré les deux matchs. Il était trop passé par le chat de l'aiguille, finalement, depuis le début. Et Dortmund m'a épaté, je dois le reconnaître, parce que j'avais un petit peu charrié Alex en disant que pour se faire éliminer contre ce Dortmund-là, ça valait la peine de pronostiquer ce genre de... Mais voilà, ils l'ont fait et je dois avouer qu'ils l'ont très très bien fait. Pour le coup, oui. On pourra peut-être dire qu'on a été éliminé par le champion d'Europe. Vous y croyez ? Vous y croyez Dortmund champion d'Europe face à ce Réal-là ? Le Réal qui a l'habitude avec des grands rendez-vous ? Moi, je ne dis plus rien, parce que je me suis complètement planté et vautré à chaque fois, donc je ne pensais jamais que le PSG se ferait éliminer par Dortmund. Thomas, t'en t'y crois ? J'y crois pas. J'y crois pas parce que c'est le Réal en face. Non, voilà. C'est le Réal. Est-ce que cette finale doit se jouer, quand je vous entends ? Oui, bien sûr qu'elle doit se jouer. Mais voilà, j'entendais encore, on parlait des deux coachs, la façon avec laquelle Ancelotti prépare ce match. Il parle simplement de trois choses pour préparer une finale, et Dieu sait s'il sait ce qu'il faut, du repos, un bon entraînement tactique et de la confiance. Est-ce qu'en Allemagne, justement, les observateurs ont envie d'y croire ? Alexis, on sait que tu es en Allemagne depuis plusieurs années. Le Borussia Dortmund qui a l'occasion de changer complètement la dynamique de sa saison. Soit c'est une saison à oublier au plus vite, soit c'est une saison qui restera dans les grands livres d'histoire. Je suis en Allemagne, en fait, depuis la dernière victoire du Borussia en Ligue des Champions, on le voyait, donc ça fait un peu plus d'un quart de siècle. C'est que la boucle, justement, sera bouclée tout samedi sur. En tout cas, on y prend en Allemagne. Pourquoi ? Parce que, par contre, on a déjà montré dans des tours précédents que ce rôle d'outsider lui convenait à merveille. Il espère que le Réal sous-estimera quelque peu. Et on sait que c'est une équipe qui a un autre état d'esprit en Ligue des Champions avec beaucoup de qualité sur contre-attaque et avec des heures très rapides. Et puis, ce coup de carité, comme on l'a vu, sur le PSG et ce but sur le premier de Oumel sur le parc des trains pour notre retour, on a vraiment l'impression que le Borussia peut créer la surprise parce que c'est une équipe qui n'a absolument rien à perdre. Alors, c'est vrai que le Réal n'a plus perdu de finale de Ligue des Champions, je crois, depuis 1981. C'est quand même assez fou. Mais le Borussia, en plus, aura deux joueurs qui vont tirer leur révérence. Marco Roy, c'est sûr, et Matho Oumel, probablement. Et pour boucler la boucle, quoi de mieux que de gagner la Ligue des Champions ? On sent vraiment qu'il ne peut rien leur arriver à ce genre de Dortmund. Et pour Kervic, comme vous le disiez, ce serait vraiment une histoire formidable. Et le football écrit cette histoire-là, donc le Borussia, tout à l'avance, va s'imposer samedi soir. Alexis, il y a aussi pas mal de gars, on le retient, le Borussia qui va s'imposer. Enfin, quelqu'un qui ose se mouiller et mouiller le maillot aussi dans ce Champions Club. Il y a pas mal de gars qui auraient peut-être pu revendiquer une sélection en équipe nationale qui n'ont pas été repris par le sélectionneur. Est-ce que ça peut être un adjuvant aussi moral ou en tout cas l'occasion de montrer au coach allemand qu'il s'est trompé ? On peut jouer effectivement quelque chose dans la tête d'un Matt Hummels qui estime qu'il aurait largement mérité de faire partie des EUR allemands pour l'Euro. Maintenant, c'est tellement important comme match. Tu peux vraiment rendre ta carrière magnifique avec une victoire samedi soir que je pense que l'équipe nationale ne jouera pas de rôle. Néanmoins, si j'en aime Hummels de marquer le but décisif, je pense qu'il aura un mot sympathique pour lui à Nagelsmann après le match. Ça me paraît évident et peut-être la fin de la malédiction aussi pour Marco Reus. Les clés du match, c'est un exercice difficile qu'on vous demande parce qu'Alexis en a déjà parlé mais en 20 secondes chacun, je vous demande de nous préfacer cette rencontre. Les clés du match, Jonathan, tu commences. Je ne suis pas très bon en sévrier. Je pense que tu es capable de vulgariser ça en très peu de temps. C'est contenir Jude Bellingham. C'est de voir la manière dans laquelle le Real va aussi gérer la vitesse sur les côtés et les doublettes sur les côtés qui ont fait très mal au PSG du côté de Dortmund. Donc là, je pense qu'on a déjà deux éléments qui sont assez... Qui jouera d'ailleurs sur la droite ? Par rapport à Adémi, c'est peut-être le seul doute qu'il pourrait y avoir au niveau de la compo. Alexis, est-ce que tu as déjà une indication par rapport à ça ? Adémi ou Malen, c'est peut-être le seul point d'interrogation à Dortmund ? Oui, mais connaissant un petit peu comment fonctionne Edith Terzic, logiquement, ça devrait être Adémi, même si Malen a fait forte impression à l'entraînement ces deux dernières semaines puisque les Borussiens n'ont pas joué depuis deux semaines à la fin du championnat. Ça, d'ailleurs, ça pourrait être un élément important, un manqué de rythme qui était du Borussia. Mais encore une fois, Adémi a légèrement les faveurs et lui aussi aura une revanche à prendre puisqu'il ne jouera pas l'Euro et ils n'ont plus n'a toujours pas compris pourquoi. Pourtant, Malen a porté cette équipe de Dortmund jusqu'à ce qu'il se blesse. Il est en tête des buteurs avec Full Croc, 15 buts sur toute la saison alors qu'Adémi n'en est qu'à 5. Donc, il y a quand même une grosse différence, je trouve, en termes d'importance dans le noyau. Adémi a évidemment été très important dans la fin de saison et ça, ça compte évidemment très très fort. Au Réal, on peut dire la même chose d'un Vinicius. Oui, clé du match. Alors, pour ne pas être redondant, la manière avec laquelle Dortmund va exploiter les trous d'air, bien connus du Réal pour eux maintenant. On l'a vu contre le Bayern, ils l'ont eu dans les tours précédentes également. Donc, le Réal aura sans doute ces moments un petit peu de nonchalance, d'arrogance. Face à l'Epsic aussi, autre que le Palme. Exactement. Et donc, Dortmund est capable à ces moments-là en effet de leur faire mal parce que vraiment dans ces moments-là, il y a un manque de concentration et le Réal est capable de l'avoir aussi en finale. Alex ? Si je dois attirer une grande qualité, Alexi en a un peu parlé, c'est les phases arrêtées pour Dortmund. Je pense que c'est vraiment... Ils sont très très forts. Mais ce ne sera pas Donnarumma dans les buts. Non, non, mais ils ont Hummels, Fulcrook, ils ont quand même des joueurs... Schlotterbeck. Schlotterbeck, qui est très bon de la tête aussi. Brandt, qui a un super jeu de tête également. Franchement, il faut les contenir et je trouve que c'est une de leurs grandes forces qu'ils ont aussi beaucoup exploité en Bundesliga. donc c'est vraiment un point à ne pas sous-estimer et c'est souvent là que seront des différences dans des finales. Donc, moi, je dirais ça pas commettre de fautes stupides qui donneraient des coups francs intéressants aux Allemands. Intéressant de vous entendre par rapport à tous ces paramètres-là. Il y a quand même aussi des éléments clés qui sont toujours bien inspirés en Ligue des Champions. Ce sont Vinicius et Rodrigo. Comment les contenir ? Comment faire face à ce déficit de vitesse aussi à Dortmund ? C'est la question à laquelle il n'y a pas toujours de réponse. Comment on défend face à ces mecs-là ? Non, après, en termes de vitesse, Dortmund a réussi à sortir le PSG de Dembélé et de Bappé qui vont aussi très, très vite. Et comment ils ont fait ? Avec un gros travail de doublement des couvertures sur les couloirs. Là, je vais laisser Alex et Thomas qui expliqueront ça nettement mieux que moi. Mais il y a une discipline collective aussi qui se dégage de cette équipe avec beaucoup d'intensité. Donc voilà, en les mettant sous pression, ça peut être un début de piste. On pourrait se retrouver dans un match qui est assez similaire par rapport à ce qu'on a vécu lors de la double confrontation face à Paris ou pas ? Oui, ça pourrait se ressembler à certains niveaux. Je pense que... À Dortmund, je me permets, à Dortmund, Dortmund avait plus voulu le ballon que le PSG alors qu'au match retour, ils ont su faire le gros doigt. Oui, c'est vrai. Mais là, je pense qu'on sera plutôt dans un scénario avec un bloc bas de Dortmund à la base. Mais on connaît cette capacité du Real à s'adapter aux circonstances, à éventuellement forcer Dortmund à sortir à certains moments. et ça, c'est la grosse différence entre le Real et le PSG, c'est cette intelligence de jeu, cette maturité que le PSG n'a pas montrée, n'a pas, tout simplement. Alex ? Ce qui est différent, parce que tu évoquais la ligne d'attaque du PSG, moi, ce qui est la différence si fort du Real, en fait, c'est que je trouve que c'est un peu un chaos organisé. Et quand on doit gérer ça pour l'adversaire, c'est difficile parce qu'ils interchangent leur position avec beaucoup d'instincts, que ce soit Rodrigo, Vinicius, Benningham qui peut venir de la seconde ligne également. Tu vois Carvaral parfois jouer intérieur droit. Oui, intérieur droit et Valverde jouer latéral droit. Carvaral jouer Elier. Franchement, c'est une équipe difficile à lire et j'ai encore en tête les propos de Tuchel qui avait dit on ne sait pas pourquoi et à un moment donné ils vous mettent un but et vous ne faites même pas d'erreur. Parce qu'il y a un côté imprévisible dans ce Real qui fait que c'est difficile à gérer. ça s'appelle la qualité. La qualité individuelle des joueurs elle est vraiment je ne voudrais pas jouer contre des mecs comme ça. Tu te dis tout va bien tu as l'impression d'avoir le contrôle et paf tout à coup tu prends un but. Il y a quand même un aspect que j'aimerais bien encore évoquer avec Alexis et puis on va laisser tranquille Alexis qui a encore pas mal de choses à faire en cette journée assez spéciale en Bavière évidemment pour le Bayern Munich. Il y a ce trio annoncé dans le milieu de terrain avec Bran, avec Chan et Sabitzer en sachant qu'a priori le Real devrait jouer en losange. Est-ce que l'une des clés de cette rencontre ne se situe pas au milieu de terrain ? Oui probablement déjà ça va être tel cas contre le Paris Saint-Germain on aime bien faire ces parallèles puisque Chan avec Sabitzer et Brandt avaient mangé Vitinia Zahir Henry et Fabian Ruiz surtout au match allé. Ce pourrait peut-être être différent bien sûr samedi soir parce que le milieu du Real est quand même bien plus imposant athlétiquement même s'il ne manque pas quand même au rien de choix serait très favorable en revanche si les Madrileines devaient rapidement marquer un but là on pourrait assister à une soirée plutôt tranquille pour le Real. Et si c'est le premier scénario qui est de mise pourquoi pas aussi voir Marco Reus mettre un terme à cette malédiction et stopper sa carrière sur un exploit quand je dis stopper sa carrière je te lisais il n'y a pas longtemps a priori il va filer du côté des Etats-Unis mais imaginez imaginez le scénario il marque il doit arrêter sa carrière sur un moment comme celui-là à la crosse. Oui déjà il n'arrêtera sa carrière européenne mais c'est vrai qu'il n'était pas aussi lucide que Tony Cruz d'arrêter vraiment firmement de sa carrière à un niveau de jeu très élevé bon je crois que ça fait déjà un ou deux ans qu'il commence à ne plus pouvoir répondre aux exigences du très haut niveau il y a bien une raison pourquoi Terzis l'a mis sur le banc surtout en deuxième partie de saison c'est vrai que lui qui a perdu beaucoup de finale qui a manqué beaucoup d'euros et de Coupe du Monde pour blessure il avait déjà discuté la finale de la Ligue des Champions en 2013 contre le Bayern dans ce même sable de Wembley raison de plus pour leur prendre d'ailleurs peut-être de prendre une revanche sur ce sort ce serait bien sûr la boucle bouclée pour Marco Reus de mettre fin à ce mauvais sort qui le suit depuis trop longtemps Merci Alexis Menuge bon boulot là-bas en Allemagne tu nous as rendu énormément de service tout au long de cette saison donc si on peut te rendre la pareille en donnant des infos concernant Vince Compagnie n'hésite pas il y a de quoi faire avec Alex Teclac Thomas Châtel Jonathan Lange c'est quand tu veux avec plaisir bonne finale à vous et à la saison prochaine merci Alexis bonne finale la finale du Real Madrid s'il y a bien une équipe qui connaît cette compétition par cœur c'est le Real les merengués champions d'Espagne qui ont envie de ponctuer cette saison 2023-2024 de la plus belle des manières ils sont là on parlait de Terzic tout à l'heure la magnifique histoire mais celle de Rosselló elle est pas mal aussi qui est prêtée par un club de dédures par les pericoses de l'Espagnol-Barcelone et qui était là la dernière victoire du Real comme supporter c'est ça aussi qui nous fait aimer le foot ça doit être aussi le cas d'Antoine Simonot qui du côté de l'Espagne est attentif à nos propos depuis le début de l'émission salut Antoine j'imagine que la confiance est de mise attention à ne pas tomber dans l'arrogance c'est ce qu'on a parfois tendance à penser parce que c'est vrai que ce réel là semble quasi abattable tant il maîtrise cette compétition par cœur salut Antoine salut Mathieu salut à tous oui comme tu le dis très justement il y a beaucoup de confiance beaucoup de sérénité mais c'est dû à la saison assez exceptionnelle du Real Madrid je rappelle qu'ils n'ont perdu que deux matchs toute cette saison qu'ils sont invaincus depuis plus de quatre mois ils restent sur 25 matchs en deux fêtes donc il y a tout ça qui s'accumule et tout le fait qu'ils arrivent en contre mais il y a aussi beaucoup de méfiance notamment encore à la vitesse des actions du Borussia et leur transition offensive et puis il y a eu aussi quelques avertissements le PSG qui me favorit en demi et puis qui a chuté l'Atletico qui est la seule équipe qui a battu le Real cette saison et qui a aussi perdu contre Dortmund en quart donc voilà il y a beaucoup de confiance mais on n'y va pas la fleur au fusil non plus Très bien très bien on va essayer d'être concis avec toi parce que la connexion n'est pas optimale elle n'est pas digne de celle de ce milieu de terrain du Real Madrid a priori donc on est parti sur un milieu de terrain à quatre vous vous rappelez un peu la composition on aurait donc Bellingham en dix Valverde Camavinga qui a quand même un coup à jouer Kroos je lisais la presse espagnole qui finalement rappelez que ces quatre là ensemble n'ont joué que six fois cette saison c'est peu Alexis le disait l'absence de Chouamini c'est quand même un vrai coup dur même si on l'a beaucoup vu jouer en défense centrale cette saison mais ça prive aussi en fait le Real d'une rotation parce que Camavinga est souvent très bon quand il rentre en cours de jeu parce qu'il apporte un tel dynamisme que ça le rend vraiment ultra utile et imaginez vous êtes au milieu de terrain Chan, Sabitzer et vous voyez à la 60ème minute Camavinga qui rentre tout frais et qui est prêt à vous mettre la misère c'est quand même compliqué et là il y a encore Modric derrière donc ça va être aussi l'une des clés de cette rencontre il y a beaucoup d'intensité du côté de Dortmund Chan, Sabitzer, Brandt est-ce qu'ils vont être capables de maintenir ce niveau d'exigence là durant 90 minutes face à un milieu de terrain où on sait qu'il y a par exemple Modric qui peut rentrer dans un fauteuil qui va décrocher la timbale dans cette bataille du milieu de terrain j'ai l'impression que c'est la grosse question à l'heure actuelle en rappelant aussi que pour Croce ça sera la dernière en attendant l'euro bien sûr Croce qui rappelait j'aurais pas le sentiment que ce sera ma dernière rencontre puisqu'il y a 7 euros à la maison et c'est là que ça se terminera enfin pour moi toujours en comparaison avec cette demi-finale contre le PSG puisque c'est la dernière référence qu'on a il y a quand même nettement plus d'impact dans le milieu de terrain du Real c'est ce qu'il a manqué au PSG aussi pour face à des gabarits comme Chan ou Sabitzer avec des garçons comme Kamavinga ou Valverde vous pouvez aller au combat il y a beaucoup plus il y a une palette beaucoup plus importante dans le milieu de terrain du PSG du Real et comme Alex le disait tout à l'heure ça peut venir de partout avec par exemple un Valverde qui peut tout aussi bien aller dans l'infiltration que compenser des espaces derrière défensivement Alex on sait que tu es amoureux de Modric et ce depuis de nombreuses saisons ça va être la fin pour Croce là aussi j'imagine que ton amour pour le joueur est peut-être un peu moins au moins moins élevé par rapport à l'autre l'ancien Ballon d'Or évidemment Modric mais Croce qui s'arrête au sommet de son art il faut aussi pouvoir le faire vraiment dire maintenant c'est bon c'est le moment je préfère arrêter il aurait pu aussi tenter une aventure exotique et se dire je vais encore empiler les millions puis il a surtout toujours dit que ce serait son dernier club effectivement il l'a respecté je crois qu'il est à l'abri du besoin je pense qu'il part il y a la finale qui l'attend mais peut-être un grand euro aussi avec l'Allemagne donc je trouve qu'il est c'est bien à un moment donné de pouvoir de pouvoir s'arrêter sur une bonne note mais le concernant on en discutait avec Jonathan je pense que la grande difficulté qu'il a c'est quand vraiment le rythme des matchs s'accélère et qu'il est pris un petit peu en tenaille là il a des difficultés il a un peu moins de confort quand je vous entends et ça me paraît clair depuis le début de cette antenne clairement avantage pour le Réal dans le 11 mais aussi sur les bancs oui oui parce que on parle même pas des Diaz autre autre Roselou qui a fait la différence en demi-finale et même des garçons comme Seba Rose qui ne dénotent pas oui c'est tout à fait Guler qui est la révélation de cette fin de saison Wadrich oui ça fait donc oui non non avantage mais attention parce que je le disais si Malen vient du banc ou que ce soit à des Yemi ce sont des garçons qui peuvent clairement mettre de la vitesse de l'explosivité et avec Reus évidemment on a un garçon hyper rusé dans le rectangle je vous parle des bancs parce que en ce début de semaine les médiadés ont été organisés du côté du Réal que Dortmund et Gordon de Winter Tom Van Vucullen étaient présents dans la Rour et ils ont eu l'occasion de croiser un des réservistes de luxe qui avait fait mal d'ailleurs à l'Atletico c'est un certain Sébastien Allaire on l'écoute ce qui arrivera arrivera aujourd'hui on est en finale de Ligue des Champions je ne l'aurais pas je ne l'aurais pas prédit mais maintenant qu'on est là à nous de faire le maximum d'accompagner les coéquipiers pour que chacun se sente le mieux possible et qui arrive en tout cas à donner le maximum de soi-même pour le match on parle beaucoup de Réal ce serait aussi une histoire incroyable pour Sébastien Allaire oui clairement c'est vrai qu'il revient de très très loin il s'est rétabli on s'en félicite tous mais c'est vrai qu'il y a quand même moins de qualité dans l'effectif de Dortmund que dans l'effectif du Réal ce qui est tout à fait logique vu les ressources financières à disposition des deux clubs Antoine on a fait le comparatif depuis le début de cette retransmission il y a les secteurs par secteur on n'a pas encore parlé d'un duel des poids lourds très attendu entre Fulcroc et Rodiger si tu dois mettre une petite pièce j'imagine que tu vas la mettre sur Rodiger en attendant ce sont deux garçons qui se connaissent par coeur oui complètement Mathieu je pense qu'en plus c'est le genre d'attaquant de profil qui convient peut-être mieux à Rodiger on l'a vu notamment avec Alain des garçons costauds difficiles à bouger ça lui permet à Rodiger de leur rentrer dedans donc je pense très honnêtement qu'il part avec un petit avantage Rodiger surtout qu'il sort d'une saison assez exceptionnelle où il est devenu vraiment le pilier de cette défense centrale du Real oui par rapport aux arrière latéraux là aussi on pourrait penser j'utilise le conditionnel qui est un léger déficit en termes de vitesse pour Carvara et Mendy face a priori à Adeyemi et Sancho ton point de vue ton regard par rapport à ces duels qui s'annoncent ultra rapides évidemment sur les flancs oui je vais mettre en perspective et on peut parler de la concentration face à City où j'ai trouvé les deux latéraux du Real excellents défensivement ils font vraiment une saison aussi extraordinaire c'est deux joueurs qui font partie de l'équilibre indispensable au Real Madrid et qui permettent notamment aux joueurs offensifs de s'exprimer pleinement donc je pense que là encore les attaquements d'Orpru vont certainement leur poser des difficultés mais qui sont largement capables de les bloquer alors roulement de tambour à 17 minutes de la fin de cette émission je pense qu'il est grand temps d'évoquer le nom de Thibaut Courtois bien sûr Thibaut Courtois qui a priori sera titulaire puisque Lounine est malade c'est aussi l'occasion de revenir sur la dernière finale de Thibaut Courtois il avait été tout simplement exceptionnel petite piqûre de rappel noir jaune rouge ça reste le meilleur gardien du monde alors c'est vrai que cette saison on n'a pas suffisamment de paramètres pour le comparer à d'autres gardiens ils devraient être là vu la situation de l'équipe nationale forcément ça prête à sourire ou d'un autre côté on peut être déçu parce que quand on aime le foot quand on aime notre équipe nationale c'est le cas évidemment pour tout le monde ici autour de la table c'est une grande perte pour l'ensemble du football belge comment on va juger ce match là pour un gardien qui se dit à 100% en forme et qui ne sera donc pas à l'Euro il a su renverser la donne disons qu'il y a un mois on ne pensait pas qu'il allait être à ce niveau là c'est son mérite c'est sa grande qualité c'est le mental et il est capable d'être là tout de suite très peu de joueurs même gardiens sont capables de faire ça et donc là où il y a quatre semaines ou cinq semaines je disais que je ne pensais pas qu'il allait commencer c'est vrai qu'il a renversé la donne et notamment il a mis Lounine sous pression et Lounine a été un peu moins bon notamment contre Villarreal et donc c'est presque logique qu'il commence cette finale par rapport à l'équipe nationale c'est un grand gâchis on en a suffisamment parlé c'est tellement dommage qu'on n'ait pas pu mettre les échos des deux côtés derrière eux pourquoi on y arrive avec Witzel et pourquoi on n'y arrive pas avec Courtois Alex ? j'en ai parlé là à l'instant je ne sais pas si on en reparle non non parce que t'en as parlé avec Jonathan mais nos suiveurs ne nous ont pas entendu t'es là pour donner ton avis à la Belgique du foot moi je pense que mais non c'est pour ne pas spoiler moi je pense que mais enfin donne-nous l'exclu pour le Champions Club avec quoi tu n'as ? non c'est pas une question d'exclu mais moi j'ai donné voilà mais je trouve qu'en fait on aurait eu maintenant c'est trop tard on aurait eu à l'époque encore on vient de parler de Vincent Compagny un mec comme ça en équipe nationale je pense qu'on n'en serait pas arrivé là parce que d'un point de vue politique en fait la fédération n'a pas fait grand chose pour ne pas que ça arrive en tout cas pour que les choses se rétablissent je pense que c'était des scones non plus vers Cotterone pas tellement et pour moi ça a été le point de nos retours c'est qu'à partir du moment où on n'était pas capable de trouver un consensus avec ces gens là ça devait peut-être venir de l'intérieur du groupe maintenant le groupe le voulait-il ? Thomas là c'est encore une autre question peut-être que ça les arrange mais je pense je ne vois jamais Vincent Compagny à l'époque dire on va à l'Euro on va sans le meilleur gardien au monde on va y aller mais jamais ce serait arrivé et pour moi ça on n'en a pas beaucoup parlé mais je trouve qu'il y a une part de responsabilité aussi qu'il porte maintenant encore une fois ça les arrange peut-être et là la situation est allée trop loin Tout le monde a sa part de responsabilité la fédération le groupe aussi qui ne s'est pas forcément pris en main en se disant on va se priver du meilleur gardien du monde et c'est vrai qu'on en discutait aussi avant avec Alex il y a cette notion là qui rentre en ligne de compte après pour en revenir au débat sur sa titularisation et aussi par rapport à l'Euro quand on met en perspective Courtois c'est un très grand champion c'est quelqu'un qui a un immense orgueil aussi et je ne suis pas dans sa tête mais je suis quasiment certain qu'il a dû se dire ok Domenico tu ne veux pas me prendre j'ai dit que je n'allais pas être prêt mais je vais te montrer que je vais être prêt et je vais te mettre dans une belle petite situation que tu vas devoir gérer parce que je vais faire une finale de Ligue des Champions de dingue On se met à la place du gardien qui sera titulaire à l'Euro énorme pression en perspective pour lui comment sa situation a-t-elle perçue en Espagne ? Est-ce qu'on comprend au-delà des Pyrénées ce qui se passe en Belgique Antoine ? Pas vraiment après c'est un comme vous l'avez dit personnel de Thibaut Courtois alors moi ce que m'a dit sous l'entourage c'est qu'il ne voulait pas non plus prendre trop de risques et conquérir sa préparation et ce qu'il veut c'est être vraiment opérationnel avec le Real Madrid de la saison prochaine parce qu'il a manqué quand même toute la saison quasiment donc il privilégie son club à la sélection c'est ce qu'on m'a dit aussi après sur les histoires entre lui et les sélectionneurs ça a dû jouer aussi mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment le meilleur gardien du monde ne puisse pas être à l'Euro avec sa sélection Tout simplement parce qu'on va être champion d'Europe Antoine moi je te le dis comme ça tout de go la Belgique championne d'Europe voilà les gars vous pouvez déjà applaudir et péter ce moment C'est quand même incroyable que Lounine soit malade ça fait penser à l'histoire Jakers avec Mignolet à Bruges presque presque mais enfin je crois que tu ne penses pas qu'il l'aurait mis il l'aurait mis je pense il l'aurait mis quoi qu'il arrive Thibaut Courtois donc aura probablement l'occasion d'aller chercher un nouveau trophée on lui posera la question si on le croise du côté de Wembley allez une petite bataille un petit duel avec on parlait des poids lourds avec Rudiger et Fulcroc ici en termes de conditions je pense qu'ils sont en forme mais en termes de poids c'est plutôt les poids plumes allez c'est un beau duel qui s'annonce choisis ton camp sa préparation a été optimale pendant des jours et des jours il est parti en stage afin d'affronter le titan celui qui fait peur à tout le monde Thomas Châtel sait qu'il devrait être très très fort pour pouvoir battre Alex Teclaque alors la question du jour Bellingham est-il le favori au ballon d'or ? oui pour moi c'est un match à deux et il se joue au Real Bellingham-Vinicius ils sont coude à coude avec un léger avantage je l'expliquerai l'un a marqué beaucoup de points en début de saison l'autre à la fin ce sont aussi les deux seuls candidats pour qu'il reste deux cartouches la finale de Ligue des Champions et l'Euro pour l'un la Copa América et le léger avantage je le donne à Vinicius qui pour moi pour l'instant est le grand favori vu son état de forme Vinicius c'est 17 buts depuis le 10 janvier en 2024 Bellingham ce n'est que 7 buts voilà la courbe de forme donne un léger avantage à Vinicius et s'il y avait un troisième larron toujours au Real qui prenait tout on en a parlé c'est Kroos s'il gagne l'Euro et qu'il gagne la Ligue des Champions qu'est-ce qu'on fait ? on lui donne excellent argumentaire excellent argumentaire de la part de Thomas Châtel qui nous dit donc a priori donc Bellingham pas favori sa préparation est inexistante il n'a absolument pas tenu son arrogance est toujours présente sur ce plateau il pense qu'il va s'imposer facilement donc c'est Alex Tecla qui doit se défendre Bellingham est-il le favori ou pas ? j'ai fait ça oui alors moi j'ai noté sa précocité ses stats son standing son futur euro son aura ça fait des phrases au moins 22 buts 10 à 6 non il est à Madrid comme s'il y était depuis toujours l'amour inconditionnel du public à son égard bref sa future grande finale son futur grande euro son soutien à José Lu aussi à Nap mais ça qui m'a vraiment marqué c'est un truc que j'oublierai je ne suis pas prêt d'oublier avec juste 15 ans d'écart entre les deux non je me dis qu'il est quand même le candidat idéal aussi pour postuler à la victoire finale et alors rappelons l'année dernière il était quand même meilleur jeune en 2023 pour le ballon d'or ça a le mérite d'être concis est-ce que c'est pour autant convaincant à demander à Antoine Simonot de départager les deux challengers je vais plutôt être de l'avis de Thomas parce que c'est vrai que Bellingham a fait une première partie de saison époustouflante très au-delà des attentes pourtant élevées qui étaient placées en lui il a souvent marqué dans les grands rendez-vous en Liga que ce soit dans les classicaux contre Géron aussi lors des deux confrontations je veux dire le titre de champion d'Espagne il a été déterminant dans ce titre-là il mérite son trophée de meilleur joueur de la Liga mais après sur la deuxième partie de saison il a été beaucoup moins efficace et surtout à mon troisième influence dans le club madrienne au contraire de Vinicius qui lui a fait des vraies différences et pour moi le meilleur joueur au monde actuellement et qui est celui qui fait gagner le Real Madrid après Bélingame il n'a que 20 ans et ce qu'il réalise pour sa première saison au Real Madrid c'est juste énorme et complètement bluffant mais je suis d'accord avec Thomas ce sera pour moi soit Vinicius soit Tony Kroos merci Antoine on verra ce que ça donnera d'ici là passe une excellente finale profite aussi de ce moment qui reste toujours assez unique dans la saison merci aussi pour tes commentaires avisés tout au long de cette saison dans le Champions Club merci beaucoup ciao ciao à bientôt voilà encore un moment qui me fait plaisir parce que je sais que ça s'annonce chaud 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 en termes de discussion la compote Dominico on a quelques semaines quelques jours même du début de l'Euro et donc on va avoir droit au compot de Jonathan d'Alex et de Thomas comme si l'Euro débutait ce soir voyons voir ce que ça donne la compote Dominico soyez convaincant ou pas c'est l'exercice qu'on vous propose on va diffuser la compote d'Alex Alex du gardien jusqu'aux attaquants tu nous expliques tes choix c'est toi qui commence ok donc donc on a Castel dans les buts puisque tu n'enchaînes pas je le fais Castagne Vertongen Favre Meunier Tillemans Witzel Mangala Doku Lukebakyo Lukaku alors je ne vois pas je ne vois pas tiens je me pose des questions je ne vois pas Kevin De Bruyne non il n'est pas dedans j'ai décidé de commencer sans lui parce que je le préserve pour les matchs où on aura besoin de Kevin on en a parlé tout à l'heure et alors je vois Witzel dans le milieu de terrain oui voilà alors que c'est portant assez clair Tedesco a dit qu'en aucun cas il le reconnaît en tant que milieu de terrain je fais ce que je veux quand même je suis Tedesco donc c'est une compo qui quoi qu'il arrive n'aura jamais lieu bon il est fantasque ok merci Alex un peu plus de sérieux avec Thomas Chattel je ne sais pas s'il y a plus de sérieux mais en tout cas beaucoup de choix par défaut parce que je n'ai pas Mivertongen étant blessé pour l'instant du coup je jouais je mets Witzel alors que j'ai toujours j'ai toujours prétendu que dans un système à quatre je ne le voyais pas derrière mais par défaut je le préfère à côté de base que face Castagne tout comme Alex je le mets à gauche Meuny à droite et alors bah oui le reste il n'y avait qu'un choix un peu difficile à faire c'est Trossard par rapport à Bakayoko Tidemans alors est-ce qu'il est fit dès ce soir parce que tu dis qu'il faut qu'il joue ce soir je n'en sais rien auquel cas je mets Mangala mais pour le reste voilà mes choix c'est pas mal moi je trouve que c'est intéressant Ah oui et Cels c'est la place de Castells parce que Cels cette dernière prestation il a quand même mis tout le monde d'accord il me semble et Castells si ça se confirme qu'il choisit d'aller en Arabie Saoudite je trouve ça très dommage comme choix et ça ne montre pas tellement d'ambition je trouve Bon Jonathan pour mettre tout le monde d'accord la compo de Jonathan Lange Jonathan Lang même comme on l'appelle à quelques jours de l'Euro Koun Castells est capable de se blesser en descendant du bus c'est tellement un chat noir non plus sérieusement Cels a montré vraiment qu'il avait l'étoffe d'un titulaire la défense c'est du classique si ce n'est théâtre voilà il y a un petit doute donc je privilégie Castells un profil bien défensif derrière deux coups au milieu de terrain Mangala c'est un petit peu le talisman de Tedesco père complémentaire à Ekonana donc Kevin De Bruyne peut jouer pour la Belgique et non pour les Pays-Bas Alexandre Teclat et plus sérieusement devant Carrasco Carrasco à la place de Trossard parce que je trouve qu'il apporte cette discipline défensive d'une part et d'autre part je trouve que Trossard en sortie de banc est beaucoup plus percutant que Carrasco Polat donc je suis le seul à faire attention aux blessures donc la prochaine fois je me demanderai uniquement l'avis qu'à Thomas qui me paraît être le seul élément de confiance autour de cette table merci les gars merci les gars bon une petite histoire une belle histoire même pour terminer et on se donne aussi le temps de participer au quiz pour départager tout le monde on y va Jonathan la belle histoire avec les années le Champions Club c'est un peu devenu comme une famille vous savez ce qu'on dit de sa famille contrairement aux amis on la choisit pas alors il y a tonton Alex jamais là toujours sur son vélo et bronzé comme moi je peux être cerné c'est un exploit il y a tonton Thomas qui est officiellement la personnalité la plus diplômée du football belge tonton David en régie qui était sûr qu'on le prenait pour un con avec Witzel toute la saison et les cousins Mathieu, Julien et Nico et cette finale c'est une belle histoire de famille c'est celle des Schlotterbeck et du brillant petit dernier Nico qui est né le 1er décembre 1999 à Weiblingen à 15 kilomètres de Stuttgart charmante petite ville où l'été on peut croiser Alex tes claques peaufiner son bronzage dans la marque de platte pendant que Thomas Châtel naturellement flanne au musée de la littérature plus sérieusement chez les Schlotterbeck avant Nico il y a eu tonton Nils 250 matchs en pro qui a fait débuter Nico et son frère Kevin et non Kevin dans l'école de foot qui l'a lancé Nico il est parti ensuite au Stuttgart avant de prendre au Stuttgart avant de prendre une grosse claque quand il n'est pas conservé il s'en va à Allen puis il reprend sa marche en avant à Karlsruhe pendant deux saisons avant d'arriver à Fribourg en 2018 avec Kevin avec Kevin qui est deux ans plus âgé c'est une saison pour apprendre dans l'ombre avant de se lancer et là un nom raté comme son match à Cologne où il prend l'eau pour se noyer avant de frère comme son frère et de se faire prêter à l'Union de Berlin à l'été 2020 un Schlotterbeck en chasse un autre mais dans la capitale après deux matchs son corps craque blessure à la cuisse sa tête est emplie de doute est-ce que je vais réussir en Bounestiga le déclic il l'a en observant le mythique Loris Karius oui l'ancien copain de Mignolet à Liverpool c'est le début de la mutation avec de la musculation et le voilà qui prend 10 kilos de masse et ne se blesse plus c'est la naissance d'un monstre qui fait peur aux attaquants et qui éteint même à son retour à Fribourg un certain Erling Haaland en 2021-2022 forcément ça donne des idéaux dirigeants de Dortmund qu'il débauche à l'été 2022 pour 20 millions d'euros il est d'abord dans l'ombre du Mels et de Cels ce gaucher champion d'Europe Espoir il apprend et il s'impose comme une référence familiale nationale il est tombé amoureux de Cannavaro lors du mondial 2006 joué au pays et le gaucher il a appris sa sélection pour 7 euros à la maison alors qu'il était au bord d'un lac avec ses proches ceux qui avaient deux télés dans leur salon maman regardait ses matchs à lui papa regardait ceux de Kevin mais ce samedi tous les yeux de la famille Schlotterbeck seront braqués sur Wembley comme tous les regards de la grande famille du Champions Club merci Jonathan Lang de rester sérieux malgré des bêtises et surtout de savoir prononcer Schlotterbeck parce que vous n'avez pas réussi à faire tout un match on va s'entraîner d'ici samedi grand supporter de Kayser-Slautern aussi n'oublions pas de le rappeler Jonathan Lang plus Karlsruhe parce que Karlsruhe Strasbourg et Metz je crois que c'était plutôt Kayser-Slautern pas du tout est-ce qu'on ne ferait pas un petit point sur le classement parce que c'est un moment que toute la Belgique du foot attend regardez à l'heure actuelle au niveau du quiz j'amène toujours d'un tout petit point on saura on saura qui va s'imposer d'ici un peu plus de 4 minutes maintenant c'est pas un quiz en allemand désolé Alex on va parler des doubles buteurs en finale de Ligue des Champions il y en a eu 7 dans toute l'histoire alors chaque jour en finale en finale de Champions League attention chaque jour qui passe je remercie Eden Hazard qui m'a remplacé dans la catégorie des plus gros transferts ratés au Real Madrid sur la fin j'étais plus golf Garrett Bell mon doublé à moi il a servi à rien réduit à néant par le miracle d'Istanbul j'ai joué avec Johan Wallem et Ibrahim Maroufi et aussi avec Olivier Dacour et Sergio Contessao Birouf c'était en finale de l'Euro c'était pas en finale de Champions League un attaquant argentin Crespo voilà 2 euros pour la finale il faut se préparer si on n'est pas prêt pour une finale on n'est jamais prêt je suis la définition du renard des surfaces il paraît que je suis né hors jeu mais j'ai surtout beaucoup marqué à l'AC Milan ou à la Juventus il faut rendre à Alex qui lui appartient celui-là je peux déjà vous dire que vous ne l'avez pas je suis né à Monza mais ce n'est pas pour autant que je vais très vite en 1994 j'ai mis un doublé en finale de la Ligue des Champions avec l'assimilé contre le Barça et j'ai aussi raté un tir au but en finale de la Coupe du Monde avec l'Italie non c'est Gilardino plus vieux plus enfant j'ai joué avec Papin et Van Basten Georges Moustakhi et Massaro oh là là je pense que là je pense que là on peut arrêter s'il n'y a pas eu une prépa ou quelque chose qui a été donné avant je dis chapeau de toute façon vous seriez capable de perdre le quiz avec les réponses en fait que ce soit clair en fait moi je me souviens de ces matchs lorsque j'étais gamin mais tous les matchs que j'ai pu commenter ou voir en tant que rallye j'ai tendance à les oublier mais les matchs que j'ai vécu en tant que gamin je me sens chapeau en tout cas il y en a un qui n'a pas oublié le joueur dont on parle c'est Daniel Van Boijten c'était la finale entre le Bayern et l'Inter Milan j'ai laissé un meilleur souvenir avant oui l'Argenta les mêmes initiales que Chris Po non non Militao je pense qu'il vous a laissé est-ce que c'est vraiment Militao je pense que c'est Milito Milito s'il y a un problème c'est Mourinho je peux récupérer le point allez ne cherchez pas le héros de la seule victoire du Borussia en Ligue des Champions j'en ai parlé avant c'est pas l'Arsricaine en français dans le texte mon prénom ça donne Charles Henry après Dortmund je suis parti Roménig Liverpool Riedl allez le dernier ce doublé avec le Real moi je l'ai planté contre la Juventus qui n'a pas été rancunière parce qu'elle m'a engagé plus tard et ce doublé Messi il ne l'a pas fait c'est Cristiano Ronaldo ça je m'en souviens aller peu importe le vainqueur finalement tant qu'il y a de l'amusement autour de la table qu'il y a de la passion qu'il y a de l'amour du football aussi on en a beaucoup parlé tout au long de la saison ça a été le cas vraiment tout au long de ces différents mois qui ont animé la Ligue des Champions 2023-2024 merci Thomas Chattel merci à l'exemple c'était un super moment merci aussi à l'ensemble des équipes de PIX qui vous proposent il y a de différents rendez-vous tout au long de l'année merci aussi à la DH qui nous accueille dans ces locaux c'est toujours un chouette moment que l'on partage Thomas un peu de congé ? oui en attendant l'Euro un petit peu un peu de congé Alex aussi le bronzage n'est pas en Belgique on se demande comment il fait parce qu'en Belgique en même temps il n'y a jamais de soleil à voir il y a quelqu'un qui travaillera c'est Jonathan Lange et puis vous deux qu'on va écouter religieusement samedi soir on fera ce qu'on pourra pour être à la hauteur de l'événement en espérant qu'il y ait des buts en tout cas rendez-vous 20h15 avec Marc Delire avec Thomas Chattel avec Benoît Tannes et Félice Mazzou excellente finale profitez bien ciao